Musique Ravie de vous retrouver sur Arte pour ce nouveau numéro du Dessous des cartes. Notre photo du jour nous emmène en Afrique et nous montre un équipement très courant sur le continent, des panneaux solaires associés à une batterie. Ces kits permettent à des habitants de villages non reliés au réseau électrique de s'éclairer, charger leur téléphone, regarder la télévision, avoir accès à Internet. Pour les plus optimistes, le chantier abyssal de l'électrification du continent africain sera peut-être résolu par la théorie dite du saute-mouton. En clair, l'Afrique passerait directement à l'étape de la téléphonie mobile et des énergies renouvelables sans passer par celle des lignes électriques. En attendant, vous allez le voir, les inégalités d'accès à l'électricité restent flagrantes. Regardez par exemple comment la nuit, en Afrique, les lumières de la ville ne scintillent pas pour tout le monde. Comme vous le voyez sur ces images de la NASA qui montrent les lumières artificielles nocturnes, l'Afrique est le continent le moins électrifié de la planète. Si les populations d'Afrique du Nord sont quasiment toutes reliées à un réseau national, en Afrique subsaharienne, hormis le cas particulier de l'Afrique du Sud, la moitié de la population n'a accès à aucun service électrique. Ce sous-équipement est d'autant plus frappant que d'autres réseaux se sont développés extrêmement rapidement, comme la téléphonie mobile. 80% de la population est équipée. Le nombre de foyers possédant l'électricité a largement augmenté entre 1990 et aujourd'hui, mais il reste encore nettement inférieur à la moyenne mondiale. Seuls 45% des foyers éthiopiens possèdent l'électricité, 35% en Somalie ou 11% au Burundi, où seulement deux villes, Bujumbura et Jitega, sont pourvues d'un réseau municipal. La consommation électrique est en moyenne de 500 kWh par personne en Afrique subsaharienne, alors qu'elle atteint 4000 kWh en Chine, 6000 en Europe, 13000 aux Etats-Unis et 15000 au Canada ou au Qatar. Or, l'accès à l'énergie électrique est fortement corrélé au développement économique. Vous voyez ici que les pays les moins électrifiés sont également ceux où les populations en situation d'extrême pauvreté sont les plus nombreuses. Cette corrélation s'explique par l'alimentation nécessaire au fonctionnement des machines de production, mais également par la capacité à s'éclairer après le coucher du soleil et donc à augmenter le temps consacré aux activités productives. L'accès à l'électricité permet également le fonctionnement des centres de soins, le respect de la chaîne du froid pour les médicaments mais aussi pour les aliments. Il facilite enfin l'accès à l'information et à l'éducation et simplifie la vie ménagère. Alors regardons maintenant les capacités de production électrique en Afrique. Les pays d'Afrique du Nord et d'Afrique australe ont des capacités de production proches des moyennes mondiales, basées essentiellement sur les énergies fossiles et pour une petite part sur le nucléaire en Afrique du Sud. Alors que les autres pays de l'Afrique subsaharienne ont des capacités beaucoup plus limitées et dépendent davantage de l'hydroélectricité. Si l'on exclut le cas de l'Afrique du Sud, 80 gigawatts peuvent être produits par les centrales subsahariennes pour un milliard d'habitants, alors que la France, par exemple, a une capacité maximale de 130 gigawatts pour 67 millions d'habitants. Comme l'illustre cette photo d'un bidonville en Afrique du Sud, la situation énergétique de l'Afrique subsaharienne reflète la difficulté des États post-coloniaux à porter de grands projets d'aménagement du territoire. Vous voyez ici que les réseaux électriques principaux et secondaires se sont focalisés sur les capitales, centres névralgiques des nouveaux pouvoirs, au détriment des zones rurales. L'immensité des territoires de la zone sahélienne et d'Afrique centrale rend qui plus est extrêmement coûteux le maillage du territoire. Alors que 63% des Africains vivent en dehors des villes, moins de 10% du territoire est couvert par les réseaux de distribution. Dans les grandes agglomérations, l'extension des réseaux est facilitée, mais elle reste moins rapide que l'accroissement de la population. Dans les bidonvilles des grandes villes d'Afrique subsaharienne, moins de 10% de la population dispose d'un raccordement au réseau électrique. Cette pénurie énergétique est accentuée par de nombreuses coupures de courant, plus de 25 par mois en moyenne au Nigeria. Alors, pour pallier le déficit des réseaux nationaux, ce sont des solutions individuelles qui prévalent souvent. Plus de la moitié des ménages nigérians possèdent un groupe électrogène. Ils fourniraient à eux seuls plus de 10 gigawatts contre 6 gigawatts, effectivement disponibles via le réseau centralisé. En fait, c'est un cercle vicieux qui se met en place. Les populations se détournent des réseaux nationaux, même quand ils existent. Les factures impayées et les raccordements sauvages aggravent d'autant le déficit des entreprises électriques et engendrent la baisse des investissements nécessaires à l'entretien et au développement du réseau. Seuls deux pays de la zone subsaharienne, les Seychelles et l'Ouganda, parviennent à l'équilibre financier de leurs compagnies électriques. La moitié des pays de la zone couvrent à peine leurs seuls frais de fonctionnement. Quant aux autres, leurs compagnies électriques sont en déficit constant. Le paradoxe, c'est que les populations qui ne sont pas raccordées aux réseaux nationaux dépensent souvent plus d'argent pour leur énergie que les populations raccordées, du fait de l'achat de kérosène ou de piles. En fait, la situation électrique de l'Afrique illustre bien le dilemme entre des projets pharaoniques portés par les États et qui peinent souvent à se concrétiser et des solutions alternatives individuelles qui, elles, se déploient rapidement. Alors à présent, ce que l'on va voir, c'est qu'il existe plusieurs scénarios possibles. Nucléaire, hydroélectricité, énergie solaire. Les ressources ne manquent pas sur le continent. Alors commençons par parler de l'énergie nucléaire. L'Afrique du Sud est le seul pays à posséder actuellement des réacteurs sur le continent. Mais le Ghana, le Kenya, le Niger, le Nigeria et le Soudan ont tous fait part à l'Agence internationale de l'énergie atomique de leur volonté de développer l'énergie nucléaire dans les prochaines années et envisagent de signer des accords avec des entreprises chinoises, russes, canadiennes, françaises, coréennes. Malgré les risques liés au nucléaire, cette énergie est d'autant plus attractive que le continent possède près de 20% des réserves mondiales d'uranium, principalement situées en Afrique du Sud, en Namibie et au Niger. L'hydroélectricité représente également un potentiel énergétique considérable. Le Nil, le Congo, le lac Tchad et ses affluents et le fleuve Niger sont les quatre grands bassins hydrologiques de l'Afrique. Les cours d'eau africains pourraient produire 1800 TWh chaque année, selon l'Agence internationale de l'énergie, et couvrir à eux seuls la plupart des besoins du continent. En République démocratique du Congo, dont 99% de l'électricité provient déjà de barrages existants, le projet Inga prévoit d'ajouter aux centrales déjà existantes un nouveau grand barrage d'une capacité de 42 gigawatts, le Grand Inga, ce qui en ferait le générateur hydroélectrique le plus puissant au monde. Il pourrait fournir de l'électricité jusqu'en Égypte, en Namibie et en Afrique du Sud. Mais le lancement de ce projet pharaonique, dont le coût est estimé à 80 milliards de dollars, est constamment retardé. Au problème technique s'ajoute l'instabilité politique de la RDC, qui décourage les investissements étrangers. En Éthiopie, le remplissage du barrage Renaissance sur le Nil bleu a lui déjà commencé, ce qui engendre de vives tensions avec l'Égypte, en aval, dont l'agriculture dépend des eaux du Nil. L'Égypte exige que le réservoir soit rempli très progressivement, sur une douzaine d'années, alors que l'Éthiopie, elle, souhaite exploiter au plus tôt ses pleines capacités et le remplir en 4 ans seulement, pour qu'il fournisse de l'électricité à 50 millions d'Éthiopiens. Et c'est bien sûr l'énergie solaire qui présente le potentiel le plus considérable et est encore très largement sous-exploitée. La région subsaharienne est parmi les plus irradiées au monde. La plupart des pays de la région a une capacité supérieure à 2000 kWh par mètre carré par an, soit presque deux fois plus que l'Allemagne. Or, le parc photovoltaïque allemand a une capacité de 49 gigawatts contre seulement 4,5 pour l'Afrique subsaharienne. De grands projets de centrales photovoltaïques sont à l'étude ou déjà en service, comme celle de Garissa au Kenya. Mais là encore, le déploiement de l'énergie solaire centralisée est limité par la capacité des réseaux à distribuer l'électricité produite. Le solaire et l'éolien ne représentent actuellement que 2% du mix électrique de la région. Pour les énergies renouvelables aussi, ce sont des solutions locales ou même individuelles qui supplèrent les défaillances des infrastructures nationales et continentales. Ainsi, le marché des kits solaires ou solar home systems se développe rapidement dans les zones rurales. Ces systèmes individuels permettent d'alimenter de petits appareils électriques via un téléphone portable, le client achète des « jours-lumière » et rembourse progressivement l'achat du matériel selon un principe de leasing. Au Kenya, 1 million de ces kits ont été vendus au second semestre 2019 et en Éthiopie, plus de 700 000. Pour finir, vous le voyez sur cette carte proposée par l'Agence internationale de l'énergie. Trois axes de développement se profilent donc pour électrifier l'Afrique subsaharienne. En bleu, l'extension des réseaux centralisés vers des zones qui justifient des investissements lourds, zones urbaines et de production industrielle. En orange, des mini-réseaux autonomes alimentés par de petites centrales. Et en vert, des générateurs individuels pour les populations les plus isolées. Cette dernière décennie, les bonnes volontés pour électrifier l'Afrique n'ont pas manqué. Il faut s'en réjouir. On rappellera notamment l'objectif de développement durable numéro 7 de l'ONU, qui vise l'accès universel à une électricité durable et abordable d'ici à 2030. Il est certain que le marché africain du solaire photovoltaïque a de beaux jours devant lui et que les investissements s'y font à un rythme effréné, notamment en provenance de la Chine. Ainsi, en définitive, si on ne peut nier que l'électrification du continent progresse, forçait de constater que ces progrès sont lents et que l'Afrique subsaharienne semble rester inexorablement dans l'ombre. Gestion des déchets et production d'électricité en Afrique, c'est le titre d'une étude de l'IFRI, réalisée par Hugo Lepicard, avec qui nous avons préparé cette émission, à retrouver sur le site de l'IFRI. Ainsi s'achève ce nouveau numéro du Dessous des cartes. Rendez-vous bien sûr la semaine prochaine, même endroit, même heure. Et d'ici là, n'oubliez pas notre site internet arte.tv sur lequel vous retrouverez notamment nos leçons de géopolitique. A bientôt.